J'apporte en fait ma touche un peu personnelle, en tout cas de mon point de vue d'aides-soignantes en réanimation. Je vois beaucoup de choses et j'essaye en fait de sensibiliser les autres soignants. J'adore dessiner, notamment sur tablettes, donc j'essaye de créer des posters illustrés pour expliquer un petit peu les choses de la vie quotidienne en réanimation. Donc ça peut passer par qu'est-ce qu'un saturomètre, qu'est-ce qu'un respirateur, les différents paramètres et tout un tas de petites plaquettes qui peuvent ensuite s'imprimer, se mettre dans les services et rendre ça utile en tout cas quand on se trouve en difficulté à expliquer aux familles qu'est-ce que c'est que ceci ou cela. J'aime bien aussi partager des petits moments du quotidien qu'on n'a pas l'habitude. Par exemple récemment on a fêté les 75 ans d'un patient, ça faisait huit mois qu'il était chez nous. C'est aussi de rappeler qu'il y a une vie en fait à l'extérieur et que le monde continue de tourner. Le fait de travailler justement sur ces sujets-là et aller faire des recherches, de voir ce qu'il fait, ce qu'il ne se fait pas et ce que moi je fais aussi moi-même, ça me permet de m'améliorer en tant que soignante. C'est important de toujours se demander pourquoi on fait les choses et moi le fait de participer au comité éditorial et du coup à publier sur Second Life, ça m'a un peu obligée aussi à me poser des questions, à vouloir m'améliorer en tant que soignante et à continuer là-dedans. Et c'est pour ça que par la suite, grâce à ça et grâce à tout un autre tas de paramètres, j'ai décidé de reprendre mes études d'infirmière. J'essaye en tout cas de sensibiliser moi les anciens patients ou du moins les anciennes familles qui reviennent nous voir en réanimation pour expliquer qu'il y a ça qui existe et qu'on a une communauté qui commence à grandir de plus en plus et de leur dire que c'est important aussi d'en parler, que ça reste un milieu stressant et qu'on garde en tête qui marque à vie et ça me paraît important en tout cas de pouvoir en discuter. C'est important qu'ils puissent voir en tout cas qu'on est là, on est là à répondre à leurs questions même des semaines, des années plus tard. De leur expliquer en fait, il faut toujours leur expliquer. En vrai c'est ça la clé, c'est la communication et expliquer ce qu'on fait pour qu'ils aient moins ce sentiment d'abandon on va dire.